Je m'appelle Sandra Colombo, je suis dans la catégorie des humoristes même si je n'aime pas les catégories. Je suis également autrice, c'est mon petit côté militant féministe, metteuse en scène, comédienne, j'ai fait maintenant aussi un peu de la voix off. Bref, ça fait un petit moment que je roule ma bosse dans ce métier. Alors moi, comme j'enseigne le stand-up, seule en scène, one man, one woman, tout ce qu'on veut en étant seule sur un plateau, ce que je cherche principalement, c'est deux choses. C'est un, donner confiance aux élèves au fait de réussir à être tout seul sur un plateau parce que c'est pas très naturel en fait. Donc ça, c'est mon premier gros axe de travail, ce qui passe aussi par la technique vocale, poser sa voix, respirer. Et la deuxième chose, c'est trouver leur unicité. Qu'est-ce qu'ils ont à raconter de particulier ? Et c'est ça l'idée, c'est de leur faire prendre conscience de où est-ce qu'ils sont uniques et que des Florence Foresti, des Fabrice Eboué, des gens comme ça, il n'y en a qu'un. La place est déjà prise. Donc comment on fait pour être soi-même ? Le but de mon cours, comme tous les cours à Clément, c'est d'arriver à la fin de l'année à produire un spectacle devant des gens. Donc moi, c'est un petit peu particulier puisque je vais organiser un plateau avec mes élèves. Ils vont être en général six ou sept par représentation et le but, c'est qu'ils jouent un de leurs sketchs. Donc ça, ils apprennent ça aussi à se confronter à l'écriture et moi, je les aide, on fait, donc ils le passent en cours, ils passent leurs sketchs en cours, etc. Moi, je leur fais des retours comme il ferait un metteur en scène. Donc ça, c'est la première chose, c'est travailler vraiment sur l'écriture et ensuite sur le jeu. Une fois qu'ils ont commencé à apprendre leur texte, etc., on travaille vraiment sur le jeu puisque moi, j'aime les comédiens. J'aime ce métier d'acteur, de comédien et ça ne m'intéresse pas qu'ils soient juste des gens qui font des blagues sur scène. Je veux qu'ils incarnent aussi ça et j'essaye au maximum de leur faire prendre conscience qu'ils ont un corps et c'est parfois aussi compliqué, qu'ils ont un corps qu'ils peuvent jouer avec et que justement, c'est un formidable instrument et ce n'est pas parce qu'on fait du stand-up qu'on ne doit pas être incarné. Pour faire du one, il faut quand même être motivé, c'est-à-dire que vraiment, on est là parce qu'on a quelque chose à dire. Donc, c'est un formidable espace de liberté. Il faut se l'autoriser, voilà, il faut être motivé pour parce que oui, c'est particulier d'être seul sur un plateau. Merci. 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 Merci.